Dieu Celui qui le cherche le trouve toujours Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire Quand le Seigneur a restauré ma condition J'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi Sur mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu Pour tenter de me décourager, pour tenter de m'arrêter Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire Dieu m'a donné des risons de sourire Dieu m'a donné des risons de sourire J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire Dieu m'a donné des risons de sourire Dieu m'a donné des risons de sourire J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire Connaissez-vous les réseaux sociaux universiels d'hommes Où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités Et recevoir des paroles de foi et de motivation Abonnez-vous à notre page YouTube Et recevez les notifications de nos émissions en direct Avec des paroles positives et des expériences de vie Et pour ne manquer aucune de nos programmations Connectez-vous aussi sur notre page Facebook Où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour Suivez notre page Instagram Avec des publications quotidiennes Que vous pourrez aimer et partager avec vos amis Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram Pour toujours plus d'actualités Ordinateur, tablette ou téléphone Fortifiez votre foi à chaque instant À travers nos réseaux sociaux où que vous soyez Elle reçoit la vie Elle reçoit la force, la vigueur Qu'elle a besoin Universel d'hommes Toujours plus proche de vous Pour vous mener plus près de Dieu Une grande partie de la population croit que la sorcellerie et le travail spirituel Peuvent être faits pour aider et faire du bien Dans la vie des personnes Ceci est le cas de ce qu'on appelle magie blanche Mais en vérité Les esprits malins se cachent derrière Ce qui paraît être seulement faire le bien Et c'est à travers les croyances de ces personnes Que sont alimentées les forces du mal Les attitudes anormales perturbent votre vie Visant d'ombre et auditions de voix Expériences paranormales Victimes d'accidents La famille est séparée Maladies qui tuent votre famille Déséquilibre alimentaire et émotionnel Des situations qui semblent être banales Mais en vérité Se cachent un vrai problème Attention Ce sont quelques signes De qui est victime d'un travail spirituel Soyez la bienvenue dans notre émission Neuvième heure Cette émission dans laquelle nous continuons mes amis Parce que vous savez une chose Dans cette neuvième heure Il y a exactement une délivrance pour chacun d'entre vous Vous tous qui êtes en train de regarder Vous tous qui êtes en train d'assister Vous qui étiez là ce dimanche Tout d'abord C'est un plaisir Un plaisir, je répète C'est un plaisir de pouvoir être là avec vous ce dimanche Dimanche dernier De pouvoir exactement Pouvoir vous donner cette direction Et vous savez une chose Nous continuons prière pour vous Vous qui avez laissé votre demande ici J'ai votre demande ici dans mes mains Et vous qui avez laissé votre demande Je continue à prier pour vous Vous qui étiez là ce dimanche Dans lequel vous avez persévéré Continuez à lutter Et dans un moment encore A la fin de cette émission Je vais faire une prière Et je vais prier encore pour vous Pour déterminer que la division Disparaisse de votre vie L'esprit de division sort de votre vie L'esprit exactement qui a voulu Nous avons parlé d'une chose Qui est très intéressante Que lorsque nous parlons de division Parfois Nous parlons de bifurcation Lorsque nous parlons de bifurcation Nous parlons exactement Du mal Qui est en train de faire la personne bifurquer Sa vie allait dans un sens convenable Un sens agréable Un bon sens Jusqu'au moment où Il y a eu Il y a eu une bifurcation Il y a eu par exemple Une parole qui a été lancée Il y a eu peut-être une jalousie contre elle Il y a eu un vice qui est entré dans sa vie Il y a eu une addiction Il y a eu quelque chose de spirituel Qui est entré dans sa vie Et du jour au lendemain Elle s'est retrouvée sans rien Parce qu'elle a été dirigée Bifurquée Bifurquée dans un autre sens C'est comme si que C'est comme si que sa vie a été bifurquée Vers un abîme Et elle ne fait que descendre Elle ne fait que descendre Jour après jour Elle ne fait que descendre Votre vie ne peut pas être ainsi Madame, Monsieur C'est pour cela que nous faisons ces réunions Le dimanche à 15h C'est pour cela que nous faisons ces réunions Exactement Pour vous convier à être là Pour vous convier à être là C'est pour cela Vous qui nous regardez en ce moment Vous qui êtes en train d'assister à cette émission Prenez la décision De venir De nous appeler De nous contacter Prenez la décision Car La décision Elle revient tout à vous C'est pour cela Je vais vous laisser avec ce spot Je vais vous laisser avec ce spot Et on va se rejoindre Juste après exactement Pour que vous puissiez Comprendre Que votre vie aujourd'hui Ne peut plus être bifurquée Vers quoi que ce soit Votre vie ne peut pas être Bifurquée vers Vers un échec Vers un abîme Parfois la vie de la personne Est dirigée vers un abîme La vie de la personne Est dirigée vers un abîme Dans lequel elle descend Elle tombe jour après jour Vers un échec Vers un malheur Et on se retrouve avec une vie Divisée On va parler plus Après ce spot A tout de suite Arrêtez-vous Et pensez Vivez-vous la même vie Que vos parents et grands-parents Trahison Dispute Divorce Le temps passe Et les problèmes sont les mêmes Maladies Problèmes financiers Vous ne trouvez pas étrange De regarder dans le miroir Et voir les mêmes marques Que vos ancêtres Si vous ne le saviez pas Le problème qui passe De génération en génération Est ce qu'on appelle Un mal héréditaire Et maintenant Que se passe-t-il Si ce mal n'est pas brisé? Vos enfants Votre famille Et la génération suivante Souffriront des mêmes problèmes C'est pour cela Que dimanche À 15h Nous allons briser le mal héréditaire Ne perdez pas de temps Car votre famille a besoin de vous Et de votre foi Au centre d'un cœur universel des abîmes Six mondes virgans Face à la bride Venez mettre fin à cet héritage de souffrance Dans votre vie Le dimanche De la neuvième heure Et vous êtes conviés, mes amis Conviés à être là Peu importe qui vous êtes Votre dénomination Peu importe quelle est Votre religion Nous vous convions à être là Exactement ce dimanche Je vous fais ce défi Je vous fais ce défi Madame, Monsieur Jeune homme Jeune femme Vous qui me regardez Vous êtes en train de regarder Cette émission Chaque jour à 15h Ou peut-être c'est la première fois Je vous fais ce défi Venez ce dimanche à 15h Venez recevoir Une prière En toujours temps Que prière A généal Prière est toujours bonne Alors venez Venez voir Peut-être que vous avez des doutes Pour enlever ces doutes Venez pour voir Et vous verrez véritablement Que vous allez sortir De cette réunion D'une manière différente Parce que le poids Qu'il y avait là Dans votre vie L'angoisse qu'il y avait là Ceux qui étaient en train D'alourdir votre vie D'angoisser votre vie Cette division Peut-être qu'il y avait Et vous savez Un parent de division Parfois il y a quelque chose Qui divise votre vie Qui divise votre foyer Qui divise parfois Votre famille Votre santé Finances Sentimentales Votre vie spirituelle Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui vous divise Mais comme je disais Je disais Ce qui vous a divisé Vous a bifurqué Vers un abîme Vers un échec Vers une descente Vers exactement Un échec total Dans lequel vous n'arrivez plus A vous relever Vous n'arrivez plus A sortir de cet impasse Et qu'est-ce que je voulais Vous montrer dans tout cela Nous voyons que parfois La personne Qui est bifurquée Vers un abîme Elle cherche la solution Pour pouvoir s'en sortir Vrai ou faux Parce que vous qui êtes là Vous cherchez une solution Mais c'est comme si Quand vous êtes en train De tourner en rond Comme dans un carrefour giratoire Vous tournez en rond Et vous ne savez pas Quelle direction prendre Un jour Vous avez tenté De prendre une direction Et vous êtes tombé Encore plus bas Un jour Vous avez choisi De prendre une autre direction Encore Ça n'a pas été La bonne direction Vous vous êtes rendu compte Vous avez été Arnaqué Vous avez été humilié Rabaissé Vous avez été encore Plus détruit encore Autrement dit Vous êtes dans un carrefour Giratoire Vous cherchez la solution Quel chemin Quelle direction Je dois prendre Où Où je vais trouver la solution Et mes amis La solution Elle est en Jésus La solution véritable Elle est en Dieu Pour celui qui croit C'est pour cela Que nous sommes en train De faire exactement Ce propos Comme vous voyez ici Le brisement De la malédiction De cet esprit C'est exactement Dans ce propos Que vous voyez ici Cette carte Que vous voyez ici C'est cette carte Dans laquelle Nous sommes en train De briser Ces sept esprits Qui ont touché Votre vie Ces sept esprits Qui sont entrés là Dans votre vie Quel est le mal Qui ont été dans votre vie Voyez une chose Regardez Regardez attentivement Ce dimanche 20 Nous allons prier Contre l'esprit De tragédie Quelle est la tragédie Qui est arrivée Dans votre vie Qui a frappé Votre famille Votre vie financière Qui a frappé Votre santé Qui a frappé Peut-être Votre vie sentimentale Votre vie spirituelle Votre vie financière Quelle est la tragédie Qui est arrivée là Et lorsque nous parlons D'une tragédie Nous parlons De quelque chose Qui vous a même choqué Mais qui a détruit Votre vie Nous allons prier Contre cela Avez-vous une tragédie Qui a frappé Un jour votre vie Qui est entrée Un jour dans votre vie C'est un esprit Nous allons lutter Contre ce mal Nous allons enlever Ce mal Qui ne cesse De mettre des tragédies Parfois vous faites Tout le temps Des accidents Dans la route Parfois il y a toujours Une tragédie Qui vous arrive au travail Est-ce normal ? Nous allons détruire Cet esprit Et mes amis N'oubliez pas Dans un moment Vous qui êtes dans ce propos De cet esprit Le brisement De cet esprit Je vais prier pour vous Dans un moment Dans un moment Je prierai pour vous Car vous savez une chose Dieu va se manifester Dieu va se manifester Au nom de Jésus Je vais vous laisser Avec ce témoignage Et on se rejoint Juste après cela Bonjour je m'appelle Et j'ai connu le centre d'accueil Lorsque j'étais assez jeune J'ai connu le centre d'accueil A l'âge de 13 ans Et cela est dû au fait Que ma mère est tombée Gravement malade Et a perdu également Son emploi Et à ce moment là Mon père a également Quitté la maison Et tout cela A été lié au fait Que une copine Une amie proche De ma mère Avait fait de la sorcellerie Contre elle Et donc voilà A 13 ans Je me suis retrouvé En charge de tout un foyer Donc j'ai mes deux frères Et ma petite soeur Et également J'étais également en charge De ma mère Qui du coup Ne travaillait plus Était quasiment handicapée Et donc voilà Avec l'âge de 13 ans Je pense qu'on n'est pas prêt A endosser ce genre de responsabilité Je n'ai pas eu le choix Et j'ai dû faire face Face aux responsabilités À ces jeunes Donc j'allais tous les matins Au Resto du Coeur Justement Pour qu'on puisse manger Pour qu'on puisse Avoir de quoi survivre On était à plusieurs reprises Menacés également D'être expulsés De l'appartement Dans lequel nous vivons J'ai créé une bulle Autour de moi Pour éviter de montrer Une faiblesse Et pour surtout Ne pas montrer Que je souffrais Surtout moi aussi À l'intérieur Et donc voilà C'était une situation Très difficile Tous les soirs Je pleurais J'ai connu le centre d'accueil C'est comme ça Que ma famille Asse connu Le centre d'accueil Lorsqu'une dame Qui venait à l'église Est passée visiter ma mère Donc c'était une connaissance Elle est passée voir ma mère Et lors de son passage Elle a laissé un semeur Sur la table du salon Donc suite à ce semeur là Nous nous sommes dit On va aller voir On va aller voir Si les témoignages Que les gens racontent Dans ce semeur Sont réels Et donc c'est comme ça Que nous sommes arrivés Une première fois Au centre d'accueil Un dimanche Et ce qui était fort C'est que Tout ce qui a été prêché Tout ce qui a été donné Comme message C'était ma vie C'était la situation Qu'on vivait Mais je venais Parce que simplement La parole qui était transmise Me procurait une paix Me procurait un instant Je dirais de gaieté Un instant aussi Un moment d'espoir Et dès que je me retrouvais Du coup Hors de l'église Dès que je me retrouvais Dans la vie réelle Dans la réalité Pour moi C'était difficile J'avais du mal A mettre en pratique Ce que j'entendais A l'église Et c'est lors De la deuxième campagne D'Israël Que j'ai saisi Que voilà J'y ai participé Parce que je voulais Changer intérieurement J'avais besoin De trouver la paix J'avais besoin De donner ma vie A Dieu Et après cette campagne Là ça a été C'était vraiment un changement Je ne dirais pas Immédiat Mais c'est un changement Progressif J'ai commencé à avoir Le changement en moi Moi qui étais Renfermé Fermé dans ma bulle J'ai commencé A m'ouvrir aux autres J'ai connu également La FJU Au travers de laquelle J'ai beaucoup appris Et surtout Au travers de ce sacrifice Dieu il a retiré En moi Toute ancienneté Toute angoisse Toute peur Toute tristesse Donc à ce moment là J'ai décidé de faire Un pacte avec Dieu Et je lui ai dit Que si Si je changeais ma vie Totalement Et que si je recevais Également le Saint-Esprit J'allais justement dédier Toute ma vie A le servir Et quelques temps après Justement un samedi Je me rappelle Un samedi Lors d'une réunion De l'évangélisation J'ai reçu le Saint-Esprit J'ai reçu la présence de Dieu Et c'était quelque chose d'unique Et à ce moment là Je savais justement Que ce vœu que j'avais fait En étant plus jeune Ce vœu que j'avais fait Un peu plus tôt C'est finalement réalisé Lorsque Dieu Lorsque la présence de Dieu Est rentrée en moi Et à partir du moment là Je savais que Dieu et moi Nous n'étions qu'un Et que dans tout ce que je faisais Il me guidait Dans tout ce que je faisais Il m'accompagnait Et il me parlait Et donc aujourd'hui En ayant eu le Saint-Esprit Dans ma vie Par la suite Je suis également devenu Serviteur Donc aujourd'hui J'ai le plaisir de servir Dieu Chaque jour de ma vie Mais Dieu a également béni Les autres aspects de ma vie Que ce soit professionnellement J'ai pu faire mes études Dans le commerce Je travaille également Pour une très très grande entreprise En France Au niveau de ma vie Sentimentale Dieu m'a énormément béni Je suis marié Maintenant depuis Un peu plus de 5 ans Avec une femme de Dieu également Qui sert également Dieu Qui a la même vision aussi De la foi Et donc c'est vraiment Que des bénédictions Qui se sont enchaînées Après cette décision Et ce pacte Avec mon épouse Nous avions décidé De sacrifier Pour l'acquisition d'une maison Parce qu'à l'époque Elle était enceinte Donc nous attendions Notre premier fils Et on s'est dit Qu'on ne voulait plus Être dans l'appartement Nous étions Et que nous voulions Simplement également Glorifier Dieu Dans cet aspect de notre vie On a signé Du coup On a signé le bail Et on est donc Devenus propriétaires De notre maison Donc aujourd'hui Grâce à Dieu On a une maison De 290 mètres carrés Avec plusieurs pièces Et donc voilà Ça change Et Dieu ne faillit jamais Dans l'alliance Qu'il fait Avec ses enfants Et voilà Mais aujourd'hui La plus grande richesse Aujourd'hui La chose la plus précieuse Que j'ai Que je possède C'est vraiment La présence de Dieu Parce que c'est Cette présence de Dieu Là qui m'a permis Aujourd'hui d'être L'homme que je suis D'être Je dirais même vivant De vivre D'avoir la joie De vivre Et voilà Dieu l'a tout changé Dieu l'a tout changé En changeant mon intérieur En changeant Ma façon de penser En changeant mon cœur En me donnant un nouveau cœur Il m'a donné une nouvelle vie Et aujourd'hui La richesse la plus importante Que j'ai C'est le Saint-Esprit C'est exactement cela Mes amis Soyez là Vous avez vu ce témoignage Et vous savez une chose Vous qui êtes là demain Regardez-moi Regardez-moi Demain je vous invite À être là Demain nous serons Avec un témoignage Ici présent même Nous aurons Une personne Qui va témoigner Sa délivrance Ce que Dieu a fait pour elle Cette personne Qui était tourmentée Qui n'arrivait pas à dormir Qui était persécutée Remplie de problèmes Mais aujourd'hui Qui a reçu Sa délivrance Alors ne manquez pas Soyez là Exactement Demain Dans cette émission De la neuvième heure C'est pour cela Je vous invite Prenez le temps D'être là Prenez le temps De venir ici Dans notre centre d'accueil Universel Ici Aux Abîmes Pour plus d'informations Vous pouvez nous contacter Au 06 90 55 16 70 06 90 55 16 70 Si pour cela Je vais faire cette prière En faveur de vous Mes amis Je vous invite Laissez vos commentaires Laissez ici vos commentaires Laissez ici Exactement Votre nom Votre prénom Nous allons prier Pour vous aussi Même si vous n'avez pas Même si vous n'avez pas Laissez ici Laissez votre nom ici Je vais prier pour vous Dans les commentaires D'accord A tout de suite Un moment là Participez à un prière spécial C'est bon moment La division La division qui ne veut plus voir Que toute mon père Que toute mon père division Soit arrachée Soit brisée dans la vie De ton peuple Et qu'à partir de maintenant Et qu'à partir de maintenant Mon père Nous ordonnons Que tout le mal Sourde de ce chemin De sa vie Au nom de Jésus Que de la même manière Que vous voyez Mes amis Le nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Rentre dans votre vie Soyez libre Soyez libre À travers de votre foi Et si vous croyez Là Vous êtes dit Amen Et grâce à Dieu Je reçois Dans ma vie Recevez au nom de Jésus Au nom Du Seigneur Jésus Et si vous croyez Dites Amen C'est pour cela Mes amis Nous continuons Nous continuons Dans ce propos De la Neuvième heure Ce propos De la neuvième heure Je vais continuer Mes amis A rester en prière Pour vous Ma part Je l'ai fait Qui est de rester En prière Pour vous De briser Toute division Mais c'est à vous Aujourd'hui De pouvoir Déterminer Que plus jamais Vous verrez Ces divisions Dans votre vie Pour cela Nous vous attendons Ici Dans notre centre D'accueil Universel J'ai vu Que vous avez Laissé les commentaires J'ai vu Que vous avez Laissé les commentaires Et nous resterons Exactement En prière Pour chacun D'entre vous Pour cela Je vous dis Que Dieu vous bénisse Que Dieu nous garde Que Dieu nous protège Et Que Dieu nous délivre Vous êtes prêt Vous êtes prêt Pour une nouvelle semaine Prêt A aller au travail Pour vos projets Et des marches En cours Pour la course D'amener Et récupérer Vos enfants A l'école Pour aller dans les magasins Avant leur fermeture Prêt à affronter Les compromis Que vous avez Vous êtes prêt Pour votre temps Son temps Leur temps Vous êtes prêt Pour les défis Qui vont surgir Préparez-vous Renouvelez votre esprit Renouvelez vos forces Débutez votre semaine En ayant la bonne direction De Dieu Dans votre vie Pour que votre semaine Commence bien Tous les dimanches Participez à des réunions spéciales A 7h ou 9h30 La concentration de foi Et de miracles A 15h La prière de la délivrance Et à 16h30 L'étude biblique Pour plus d'informations Contactez-nous sur notre ligne Amie 24h Au 05 90 28 33 83 Ou envoyez-nous un message Par WhatsApp Au 06 90 55 16 70 Connaissez-vous les réseaux sociaux Universel d'hommes Où vous pourrez rester informé De toutes nos actualités Et recevoir des paroles de foi Et de motivation Abonnez-vous à notre page YouTube Et recevez les notifications De nos émissions en direct Avec des paroles positives Et des expériences de vie Et pour ne manquer aucune De nos programmations Connectez-vous aussi Sur notre page Facebook Où nos émissions sont diffusées En simultané chaque jour Suivez notre page Instagram Avec des publications quotidiennes Que vous pourrez aimer Et partager avec vos amis Rejoignez-nous aussi Sur notre canal Telegram Pour toujours plus d'actualités Ordinateur, tablette ou téléphone Fortifiez votre foi A chaque instant A travers nos réseaux sociaux Où que vous soyez Elle reçoit la vie Elle reçoit la force La vigueur Qu'elle a besoin Universel d'hommes Toujours plus proche de vous Pour vous mener Plus près de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada